A Touba, le président de la République respecte une tradition en venant rendre visite au khalif général des Mourits, Serine Muntaha Bachir Mbaké. A la veille du Grand Magal, le chef de l'État transmet le message de solidarité de la nation à l'occasion de la célébration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimourasoul. L'État, fidèle à son devoir, est aux côtés des religieux dans des circonstances pareilles. Le président Basiru Djomaï Fahy, ici en compagnie de son épouse, a tenu par sa présence à marquer l'importance qu'il accorde à cet événement qui mobilise la Oumma islamique. Le retour dans la cité religieuse est donc pour rappeler l'engagement et le niveau d'exécution des instructions données aux ministres concernés. Le chef de l'État a rappelé la priorité qu'il attache à la problématique de l'eau et de l'assainissement de la cité religieuse. Un projet qu'il entend réaliser dans les meilleurs délais, sachant l'envergure de l'oeuvre du fondateur du nourdisme Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul. Toutes les mesures requises doivent être prises pour que le Magal se déroule dans les meilleures conditions chaque année. Au nom du Khalif général Seri Muntaha Bachir, le porte-parole Seri Bachir Mbaké Abdoul Khadr a remercié le chef de l'État pour ce déplacement. En lui témoignant son affection, le Khalif général dit savoir les difficultés inhérentes au début du mandat. Malgré tout, les dispositions ont été prises pour que le Magal se déroule dans de bonnes conditions. En remerciant le chef de l'État, le Khalif général a réitéré ses prières au président Basirou Jomaifayi au nom de la communauté Mourid. Il a terminé son message en sensibilisant les fidèles sur le sens de l'événement et appelé à la prudence, notamment sur les routes. Après le domicile du Khalif général, le président de la République Basirou Jomaifayi s'est rendu à la grande mosquée de Touba, où il s'est recueilli au mausolée de Seri Ntouba Khadimou Rasoul. Des prières pour un Sénégal de paix et de concorde. Sous-titrage Société Radio-Canada